Les lampions de la session criminelle version 2023 de la cour d'appel de Ponte-Noire ont été allumés en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la place. Et l'ouverture officielle de cette messe judiciaire a été marquée par la présentation des du juré appelés à composer l'effectif de la cour criminelle aux côtés des magistrats professionnels. Comme l'exige la loi, ils ont prêté serment de servir dans la fidélité et la discrétion les présentes assises de la session criminelle. Cependant, dans ces réquisitions, le procureur général près la cour d'appel de Ponte-Noire a recadré l'événement en mettant en relief les objectifs poursuivis par la dite session qui pourtant a eu une valeur pédagogique. Nous avons donc ainsi été saisis en procédure de prime flague d'une vingtaine de dossiers. Concernant les affaires d'associations de vingtaine de vol qualifiés de CBT organisés en banque, félicitations à vous. Bien sûr, il y a un quoi. Le quoi, c'est que de tous ces dossiers, nous n'avons pas les groupes croissants. Nous n'avons pas vu un chef de gangue alors qu'ils sont cités dans les fêtés de police judiciaire. Et c'est là où j'interpelle madame le procureur de la République, messieurs les chefs ou les concours des forces de police et de gendarmes. En leur mission de police judiciaire, de maintien de l'établissement de l'ordre du pays, que j'ai en ma parité le procureur de Général, pas besoin que des petits poissons. La société qui nous entend, qui nous voit, qui vit avec nous, constate que les groupes croissants semblent toujours bénéficiaires d'une sorte, oh, je n'ai pas qualifié ça, il y a une idée de poursuite, non, d'une complaisance organisée par nous, les autorités judiciaires. Toutefois, le président de la cour d'appel ne s'est pas empêché de rappeler ou jurer le rôle cardinal qu'ils auront à jouer tout le long de cette session criminelle. Un seul dérapage pourra, dans le cas échéant, leur exposer à des sanctions pénales prévues par la loi. D'examiner avec l'attention de la police tribuleuse les affaires que nous serons soumises pendant le cours de la présence de cette session, de n'écouter ni la haine ou la laissanceté, ni la craie ou l'affection, et de ne vous décider que d'apprendre les chars moyens de défense et les dispositions des doigts suivant votre conscience et votre intime conviction, avec la consacrité et la fermeté qui conviennent à un homme pauvre et libre. De conserver les secrets et les délibérations, même après la cessation du haut français. Au regard de tout ce qui précède cet exercice intellectuel, entend bénéficier de la compétence des magistrats et des jurés pour rendre des sentences à la hauteur d'une justice équitable. Déjà, le premier dossier de cette session criminelle sera examiné lundi prochain avec l'affaire Louzingou-Éric Landry, accusé de contrefaçon des sots de l'État et usage des faux sots de l'État, faux en écriture publique et privée. Rendez-vous et prie. Sous-titrage ST' 501